Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors justement Yves-Alexandre Thalman, on vient de parler d'amour. Le Love Conseil, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit carnet scolaire durant 15 jours pour son couple. Et chaque jour, vous allez mettre une note concernant votre sexualité, concernant votre tendresse, concernant la communication dans le couple. Alors j'ai pris ces trois éléments, mais vous pouvez en choisir d'autres. Et alors évidemment, c'est des carnets que vous allez rédiger tout seul, chacun dans votre coin. Et au bout de 15 jours, alors moi j'ai dit 15 jours, mais ça peut être un mois, c'est comme vous voulez, et bien vous allez relever vos deux copies, si je puis dire, et vous allez voir si votre couple s'entend bien, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors a priori, si vous avez à peu près les mêmes notes, je crois qu'il n'y a vraiment rien à dire. Et puis je crois que vous allez démarrer 2024 sur les chapeaux de roue. En revanche, s'il y a beaucoup de différences dans un domaine, là ça mettra peut-être les points sur les i. Et il sera peut-être temps de prendre un vrai moment pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple sur la tendresse, il y en a un qui a mis 8 et l'autre qui a mis 2. Ça veut dire quelque chose. Et alors c'est un love conseil que je ne conseille pas aux couples qui ne s'entendent pas bien, parce que ça ne peut que partir en vrille. Mais je trouve que c'est un love conseil si on s'entend bien, qu'on a un peu d'humour, un peu de complicité, qui peut permettre de faire un petit bilan. Moi je trouve qu'on ne fait pas assez souvent des bilans dans son couple. Je ne sais pas ce que vous en pensez Yves-Alexandre Thalman. Oui, je suis parfaitement d'accord avec cette idée. Et puis je rajouterais que cette notion de noter ou de quantifier permet aussi de mettre en évidence une notion qui va peut-être faire grincer des dents certaines et certains. Dans les relations intimes, on prend et on donne. Donc c'est un troc. Et à certains moments, d'être très conscient de « je te donne quelque chose » parce que c'est ton plaisir qui importe, mais à d'autres moments, tu me donnes parce que c'est mon plaisir qui importe. Ça aide aussi à sortir d'une sorte de mythe, que c'est une sorte de flux où chacun va y retrouver de la satisfaction en donnant et en recevant. J'aime bien, moi, dissocier les rôles. À certains moments, je donne et je sais que je donne. Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est prioritaire. Puis à d'autres moments, je reçois. Et c'est moi qui est prioritaire. Et à ce moment-là, je ne pense pas à donner. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors le mot troc n'est peut-être pas tout à fait adapté avec la notion d'amour. Mais bien sûr que c'est un échange. Enfin, je veux dire, c'est pareil en amitié. C'est pareil dans tous les domaines. Si c'est toujours nous qui donnons, qu'est-ce qu'on cherche finalement ? On cherche quelque chose qu'on n'obtiendra forcément pas. Donc vous avez complètement raison.